Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 8 Le bardeau naturel de cette vie Première partie Explorons à présent le premier des quatre bardeaux, le bardeau naturel de cette vie et ses diverses implications. Puis nous poursuivrons notre présentation des trois autres bardeaux au moment opportun, par ordre chronologique. Le bardeau naturel de cette vie couvre la totalité de notre existence, de la naissance à la mort. Les enseignements qui s'y rapportent nous exposent clairement pourquoi ils représentent une occasion si précieuse et ce que signifie réellement la condition humaine. Ils nous révèlent qu'elle est la chose la plus importante, et la seule vraiment essentielle, à faire de cette existence qui nous est donnée. Les maîtres nous enseignent qu'il existe un aspect de notre esprit qui constitue sa base fondamentale, un état que l'on appelle la base de l'esprit ordinaire. Au XIVe siècle, un maître tibétain éminent, Long Champa, le décrivait ainsi. « C'est un état non éveillé, neutre, appartenant à la catégorie de l'esprit et des activités mentales. Il est devenu le fondement de tous les karmas et de toutes les traces du samsara et du nirvana. » Cet esprit fonctionne comme un entrepôt dans lequel toutes les empreintes de nos actions passées, causées par les émotions négatives, sont stockées comme des graines. Lorsque les conditions propices se présentent, elles germent et se manifestent comme circonstances et situations de notre vie. Vous pouvez imaginer cette base de l'esprit ordinaire comme une banque dans laquelle le karma est déposé sous forme d'empreintes et de tendances habituelles. Si nous avons l'habitude de penser selon un schéma défini, qu'il soit positif ou négatif, ces tendances sont activées et déclenchées très facilement et elles se répètent sans cesse. En se reproduisant constamment, nos inclinations et nos habitudes deviennent de plus en plus profondément enracinées et continuent à croître et à accumuler de la force, même pendant notre sommeil. Elles en arrivent ainsi à déterminer notre vie, notre mort et notre renaissance. Nous nous demandons souvent « Comment serais-je quand je mourrais ? » L'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons maintenant, le genre de personne que nous sommes maintenant, voilà ce que nous serons au moment de la mort si nous ne changeons pas. C'est pourquoi il est tellement important d'employer cette vie-ci à purifier le courant de notre esprit et par là même notre caractère et notre être fondamentaux, tandis que nous le pouvons. La vision karmique Comment en venons-nous à naître en tant qu'être humain ? Tous les êtres dont le karma se ressemble ont une vision commune du monde qui les entoure et cet ensemble de perceptions analogues est appelé « vision karmique ». Cette correspondance étroite entre notre karma et le monde dans lequel nous vivons explique également comment des formes différentes s'élèvent. Vous et moi, par exemple, sommes des êtres humains parce que nous partageons un karma fondamental commun. Cependant, même au sein du monde humain, nous avons tous notre propre karma individuel. Nous naissons dans des familles, des villes, des pays distincts. Notre éducation, notre instruction diffèrent, ainsi que nos croyances et les influences que nous subissons et tout ce conditionnement fait partie de notre karma. Chacun de nous représente une somme complexe d'habitudes et d'actions passées. C'est pourquoi nous ne pouvons que voir les choses de façon totalement unique et personnelle. Les êtres humains peuvent être semblables quant à leur apparence, mais chacun perçoit pourtant le monde de façon foncièrement différente. Chacun vit dans son propre monde individuel, exclusif et distinct. Si 100 personnes dorment tes rêves, disait Kalurimpoche, chacune d'elles fera, en songe, l'expérience d'un monde différent. On peut dire que chaque rêve est vrai, mais cela n'aurait aucun sens d'affirmer que le rêve d'une personne représente le monde réel et que tous les autres sont des illusions. Chaque être perçoit la vérité en fonction des schémas karmiques qui conditionnent ses perceptions. Les six mondes Notre existence humaine n'est qu'une vision karmique parmi d'autres. Le bouddhisme distingue six mondes ou royaumes d'existence. Le monde des dieux, des demi-dieux, des humains, des animaux, des esprits avides et des enfers. Chacun d'eux est le résultat de l'une des six émotions négatives prédominantes. L'orgueil, la jalousie, le désir, l'ignorance, l'avidité et la colère. Ces mondes ont-ils vraiment une réalité intrinsèque ? Il se peut qu'ils existent, en fait, au-delà de la portée de notre vision karmique et de ses perceptions. Ne l'oublions jamais. Nous percevons ce que notre vision karmique nous permet de voir, et rien de plus. De la même manière qu'un insecte peut prendre un de nos doigts pour un paysage entier, ainsi ne sommes-nous conscients, dans l'état actuel, non purifiés et non évolués, de nos perceptions, que de cet univers. Notre arrogance est telle que, selon nous, nous ne pouvons croire que ce que nous voyons. Pourtant, les enseignements bouddhistes majeurs parlent de mondes innombrables dans différentes dimensions. Il se pourrait même qu'il existe de multiples autres mondes ressemblant fort au nôtre, ou même identiques, et plusieurs astrophysiciens modernes ont élaboré des théories sur l'existence d'univers parallèles. Comment pouvons-nous affirmer catégoriquement ce qui existe ou n'existe pas au-delà des bornes de notre vision limitée ? Si nous observons le monde qui nous entoure, ou si nous regardons notre propre esprit, nous constatons que ces six mondes existent bel et bien. Ils existent dans la façon dont nous laissons inconsciemment nos émotions négatives projeter et cristalliser des univers entiers autour de nous, et définir le style, la forme, l'atmosphère et le contexte de notre vie dans ces mondes. Les six mondes existent aussi intérieurement, comme les graines et tendances des diverses émotions négatives au sein de notre système psychophysiologique, toujours prêtes à germer et à croître, selon les influences qu'elles subissent et la manière dont nous choisissons de vivre. Regardons autour de nous et observons comment certains de ces mondes sont projetés et cristallisés. Le monde des dieux est, par exemple, caractérisé avant tout par l'absence de souffrance. C'est le royaume de la beauté immuable et de l'extase sensuelle. Imaginez les dieux, de grands surfeurs blonds, allongés nonchalamment sur des plages ou se prélassant dans des jardins inondés de soleil tout en se délectant de leur musique préférée. Grisés par toutes sortes de stimulants, ils recherchent l'euphorie dans la méditation, le yoga, le travail sur le corps, les techniques d'expression corporelle et de développement personnel. Jamais ils ne réfléchissent vraiment. Jamais ils ne font face à une situation douloureuse ou complexe. Jamais ils ne prennent conscience de leur vraie nature. Ils sont tellement insensibilisés qu'ils ne réalisent à aucun moment quelle est leur condition véritable. Si certaines parties de la Californie et de l'Australie viennent à l'esprit à l'évocation du monde des dieux, nous pouvons assister quotidiennement à la représentation du monde des demi-dieux, que ce soit au milieu des intrigues et des rivalités de la bourse ou dans l'effervescence des couloirs de l'Elysée ou de la Maison Blanche. Et qu'en est-il du monde des esprits avides ? Il existe partout où des individus, malgré leurs richesses immenses, demeurent continuellement insatisfaits. Poussés par un désir insatiable, ils rachètent telle ou telle entreprise ou manifestent indéfiniment leur cupidité par d'innombrables procès. Allumez n'importe quelle chaîne de télévision. Vous entrez immédiatement dans le monde des demi-dieux et des esprits avides. La qualité de vie dans le monde des dieux peut paraître supérieure à la nôtre. Et pourtant, les maîtres nous disent que la vie humaine a infiniment plus de valeur. Pourquoi ? Précisément parce que nous sommes doués de conscience et d'intelligence, qui sont les matières premières de l'éveil, et que la souffrance même qui règne partout dans le monde humain est l'aiguillon de la transformation spirituelle. La douleur, le chagrin, la perte, les frustrations incessantes de toutes sortes sont là dans un but réel et crucial, nous réveiller, nous aider et presque nous obliger à échapper au cycle du samsara et à libérer ainsi notre splendeur emprisonné. Toutes les traditions spirituelles ont insisté sur le fait que cette vie humaine est unique et présente un potentiel que d'ordinaire nous avons peine à seulement imaginer. Si nous ne saisissons pas l'occasion de transformation que nous offre cette vie, nous disent-elles, il se pourrait fort bien qu'un laps de temps extrêmement long ne s'écoule avant qu'une autre occasion ne se présente à nouveau. Imaginez une tortue aveugle et rendant les profondeurs d'un océan vaste comme l'univers. À la surface de l'eau flotte un cercle de bois poussé ça et là par les vagues. Tous les cent ans, la tortue remonte, une seule fois, à la surface. Les bouddhistes disent qu'il est plus difficile pour nous de naître en tant qu'être humain que pour la tortue de passer par hasard sa tête dans le cercle de bois. Même parmi ceux qui obtiennent une naissance humaine, rares sont ceux, dit-on, qui ont la bonne fortune d'entrer en contact avec les enseignements. Et ceux qui prennent véritablement ces enseignements à cœur et les concrétisent par leurs actes sont encore plus rares, aussi rares, en vérité, que des étoiles en plein jour. Les portes de la perception Comme il a été dit précédemment, la façon dont nous percevons le monde dépend entièrement de notre vision karmique. Les maîtres donnent cet exemple classique. Six êtres appartenant chacun à un monde différent se rencontrent sur la berge d'une rivière. Dans ce groupe, l'être humain percevra la rivière comme de l'eau, une substance qui lui permet de se laver ou de se désaltérer. Un animal, comme le poisson, y verra sa demeure. Pour le dieu, elle sera un nectar prodiguant la félicité. Pour le demi-dieu, une arme. pour l'esprit avide, du pu et du sang putride. Et pour l'être des enfers, de la lave en fusion. La même eau sera perçue de façon totalement différente, voire contradictoire. Cette infinie variété de perceptions nous montre que toute vision karmique est une illusion. En effet, si une même substance peut être perçue sous des jours si différents, comment peut-il exister une seule chose qui possède une réalité inhérente, véritable ? Cela nous montre également pourquoi ce monde peut être perçu par certains comme un paradis et par d'autres comme un enfer. Les enseignements nous disent qu'il existe essentiellement trois types de visions. La vision karmique impure des êtres ordinaires. La vision de l'expérience qui s'ouvre aux pratiquants dans la méditation et qui est la voie ou le véhicule de la transcendance. Et la vision pure des êtres réalisés. Un être réalisé ou un Bouddha perçoit ce monde comme spontanément parfait, un royaume d'une pureté éblouissante et absolue. Ayant purifié toutes les causes de la vision karmique, il perçoit directement toutes choses dans sa nature sacrée, nue et primordiale. Tout ce que nous voyons autour de nous est perçu ainsi parce que, vie après vie, nous avons continuellement et toujours de la même manière solidifié notre expérience des réalités intérieures et extérieures. Cela nous a conduits à la présomption erronée que ce que nous voyons est objectivement réel. En fait, à mesure que nous progressons sur le chemin spirituel, nous apprenons à travailler directement sur nos perceptions figées. Toutes nos vieilles conceptions du monde, de la matière ou de nous-mêmes, sont purifiées et se dissolvent. Un champ de vision et de perception entièrement nouveau que l'on pourrait appeler céleste se déploie. William Blake écrivait « Si les portes de la perception étaient purifiées, toute chose apparaîtrait telle qu'elle est, infinie. » Cependant, pour la majorité d'entre nous, la faculté de percevoir notre nature intrinsèque et la nature de la réalité est obscurcie par le karma et par les émotions négatives. Nous nous raccrochons alors au bonheur et à la souffrance comme à une réalité et continuons, par nos actions maladroites et ignorantes, à semer les graines de notre prochaine naissance. Nos actes nous enchaînent au cycle ininterrompu des existences terrestres à la ronde incessante des naissances et des morts. Par conséquent, tout se joue dans notre mode de vie présent, à ce moment même, la façon dont nous menons notre vie aujourd'hui peut nous coûter notre avenir entier. Voilà pourquoi nous devons nous préparer sans plus attendre à affronter la mort avec sagesse et à transformer notre avenir karmique. Nous échapperons ainsi à la tragédie que constitue la chute continuelle dans l'illusion et le retour incessant dans la ronde douloureuse des naissances et des morts. Cette vie représente la seule occasion et le seul lieu qui nous soit donné pour nous préparer et nous ne pourrons véritablement le faire que par une pratique spirituelle. Tel est le message inéluctable du bardeau naturel de cette vie. Comme le dit Padmasambhava Maintenant que le bardeau de cette vie se lève pour moi j'abandonne la paresse pour laquelle la vie n'a pas de temps. J'aborde sans distraction le chemin de l'écoute et de l'entente de la réflexion et de la contemplation et de la méditation. Faisant des perceptions et de l'esprit le chemin je réalise les trois kaïas l'esprit d'éveil Maintenant que j'ai obtenu un corps humain l'esprit n'a plus le temps d'errer sur le chemin. La sagesse de l'état sans égo Je me demande parfois comment une personne originaire d'un petit village du Tibet réagirait devant l'extraordinaire complexité de la technologie si elle se trouvait soudain transportée dans une grande métropole moderne. Sans doute penserait-elle qu'elle est déjà morte et qu'elle se trouve dans l'état du bardot. Incrédule elle regarderait bouche bée les avions voler au-dessus de sa tête ou quelqu'un téléphoner à une autre personne aux antipodes. Elle s'imaginerait assister à des miracles. Pourtant tout ceci semble normal à quelqu'un vivant dans le monde moderne car l'éducation occidentale lui en a fourni l'explication scientifique point par point. De la même façon il existe dans le bouddhisme tibétain une éducation spirituelle fondamentale normale et élémentaire un entraînement spirituel complet au bardot naturel de cette vie qui nous fournit le vocabulaire essentiel l'abaissé de l'esprit. Les bases de cet entraînement constituent ce que l'on appelle les trois outils de la sagesse la sagesse de l'écoute et de l'entente la sagesse de la contemplation et de la réflexion et la sagesse de la méditation. Grâce à ces trois outils nous sommes amenés à nous éveiller de nouveau à notre vraie nature et à découvrir puis à personnifier la joie et la liberté de notre être véritable ce que nous appelons la sagesse du non-ego. Imaginez une personne qui se réveille soudain à l'hôpital après un accident de la route pour s'apercevoir qu'elle souffre d'une amnésie totale. Extérieurement elle est la même son apparence physique son visage sont indemnes ses sens et son esprit fonctionnent mais elle n'a pas la moindre idée ni le moindre souvenir de qui elle est réellement. De même nous ne pouvons nous rappeler notre véritable identité notre nature originelle. En proie à la frénésie et à une réelle terreur nous nous mettons en quête d'une identité de remplacement. Nous nous en improvisons une à laquelle nous nous accrochons avec tout le désespoir d'une personne qui tomberait continuellement dans un abîme. Cette fausse identité adoptée par ignorance est l'ego. Ainsi l'ego se définit par l'absence d'une connaissance véritable de ce que nous sommes réellement et par la conséquence même de cette ignorance la tentative vouée à l'échec de nous raccrocher désespérément à une image de nous-mêmes fabriquée de toutes pièces une image de fortune un moi inévitablement charlatan et caméléon contraint de changer sans cesse pour garder vivante la fiction de son existence. En tibétain l'ego est appelé dak zin ce qui signifie s'accrocher à un moi. L'ego est donc défini comme les mouvements incessants d'attachement à une notion illusoire du jeu et du mien du soi et de l'autre ainsi qu'à l'ensemble des concepts idées désirs et activités qui entretiennent cette structure fictive. Un tel attachement est vain dès le départ et nous condamne à la frustration car il ne repose sur aucune base ni aucune vérité et ce que nous essayons de saisir est de par sa nature même insaisissable. Le fait que nous éprouvions le besoin de nous attacher ainsi aux choses et que nous continuions à le faire avec une ténacité jamais démentie indique que nous savons au plus profond de nous que le moi n'a pas d'existence intrinsèque. C'est ce savoir obscur et obsédant qui est à la source de toutes nos peurs et de notre insécurité fondamentale. Tant que nous n'aurons pas démasqué l'ego, il continuera à nous berner tel un politicien véreux claironnant sans fin de fausses promesses, un avocat inventant sans relâche stratagèmes et mensonges ingénieux ou un animateur de show télévisé parlant sans cesse et entretenant un flot de bavardage mielleux et convaincant mais vide de sens en réalité. Des vies entières d'ignorance nous ont conduits à identifier la totalité de notre être à l'ego. Le plus grand triomphe de celui-ci est de nous avoir leurré en nous convainquant que ses intérêts étaient les nôtres et en nous faisant même croire que notre survie allait de pair avec la sienne. L'ironie est cruelle. quand on considère que l'ego et sa soif de saisie sont à l'origine de toute notre souffrance. L'ego est pourtant si convaincant et nous a dupés depuis si longtemps que la pensée qu'un jour nous pourrions vivre sans lui nous terrifie. Être sans ego nous susurre l'ego serait perdre le charme merveilleux de notre condition humaine pour n'être réduit qu'à de tristes robots à des zombies. L'ego joue avec brio sur notre peur fondamentale de perdre le contrôle et sur notre crainte de l'inconnu. Nous pourrions par exemple nous dire « Je devrais vraiment abandonner l'ego. Je souffre tant. Mais alors qu'adviendra-t-il de moi ? » Et l'ego ajoutera de sa voix douce « Je sais que je te pose parfois des problèmes. Crois-moi, je comprends très bien que tu veuilles me quitter. Mais est-ce réellement là ce que tu souhaites ? » Réfléchis bien. Si je m'en vais, que va-t-il t'arriver ? « Qui s'occupera de toi ? Qui te protégera ? Qui prendra soin de toi comme je le fais depuis tant d'années ? » Même si nous pouvions démasquer les mensonges de l'ego, nos peurs nous interdiraient de l'abandonner. En effet, sans une connaissance réelle de la nature de l'esprit ou de notre véritable identité, nous ne voyons pas d'autre alternative. Nous nous soumettons continuellement à ses exigences avec la même haine de soi morose qu'un alcoolique tendant la main vers la boisson, tout en sachant qu'elle est en train de le détruire ou qu'un toxicomane cherchant sa drogue à tâtons, conscient qu'après une brève euphorie, il se trouvera à nouveau prostré et désespéré. et désespéré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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